Christina, Alexa, Catherine, Raph, Solène, Félix, merci de nous accueillir pour ce dernier repas de la saison d'Occupation Double Mexique. Je pense qu'on peut se faire un cheers à ça. Santé à vous. T'sais, pour finir la première partie du voyage final, vous avez dû éliminer un couple. Comment vous avez vécu ça? C'est sûr que c'est crève-cœur, mais ça s'est pas fait non plus de manière aussi violente que les éliminations précédentes. C'est vraiment du fond de mon cœur, mais je ne pense plus qu'aucun des deux gagnerait. Je pense que c'est dommage pour eux parce que ça s'est un peu fait vers des affinités. Puis je pense que vu qu'ils sont entrés en twist, ils ont eu moins le temps de développer des grandes affinités. Puis je pense que les décisions, ça s'est un peu basé là-dessus. Vous avez aussi participé à un jeu classique à O'Day, le « Qui a dit quoi? ». Comment vous avez trouvé ça de vous entendre, de vous voir à l'écran? Il y avait beaucoup de situations qu'ils auraient pu vraiment faire de la bisbée. À part comme une affaire que j'ai comme pas... Quoi, l'affaire que t'avais pas dit? Ben, j'avais comme pas dit, mais tu sais, c'est juste comme... Je trouvais pas que c'était vraiment utile à parler. Non, mais juste la tension avec Félix, tu sais, c'était juste une joke de locker-room avec tes girls, tu sais. Mais justement, est-ce qu'il y a des moments que vous redoutez? 100%. Comme ça. Tellement cringe. Je m'étais pas rendu compte à quel point j'étais cringe. Solène, Félix, dans certains extraits, on pourrait croire que vous avez mis en doute votre relation. Solène, elle venait d'arriver depuis trois jours. On se connaissait à peine, comme Kateff était aussi dans les parages. On a eu un voyage qui a clarifié tout seul. C'est sûr que la période du French, un peu merde, c'est sûr que là, moi, ça m'a vraiment remis comme des bons doutes, tu sais. Ouais, ça s'est réglé avec une maison de l'amour. Ouais, ouais. Ah! La magie de la maison de l'amour. C'est vrai que c'est devenu pas chaud, man. Ah non! Ouais, mais j'allais... Je pense que mes doutes étaient aussi beaucoup fondés par rapport aux opinions des autres, tu sais. Pis j'ai comme oublié de me fier à mon propre instinct. Vous avez longtemps délibéré avec Alexa et Christina. Ça vous a fait quoi d'entendre Anna dire qu'ils tenaient pas de temps à y aller finalement au voyage final? Moi, ça a confirmé un peu mon doute par rapport à tout un peu leur aventure au dé. Anna, tu sais, elle nous avait vraiment partagé qu'elle était pas sûre, mais c'était vraiment pas parce qu'elle voulait pas faire le voyage final. Elle voulait pas être le couple qui a pris la place de quelqu'un d'autre. Finalement, ça marche pas à l'extérieur, pis que là, le public l'aime pas parce que finalement, elle a pris la place de quelqu'un, mais que ça marche pas. Fait que là, elle était comme, si je vais en finale, il faut absolument que mon couple marche, pis je sais pas si ça va marcher. Fait qu'elle se mettait comme une grosse pression. Pour revenir au qui a dit quoi, Solène Félix, on avait entendu Christina dire que vous étiez la plus grande menace. Est-ce que c'est parce que nous, on est une... Excusez-moi, bien d'être une menace, parce que si t'es la menace de personne, c'est comme si tu passes incognito. Mettons, Alex, Alex, eux-mêmes, ils sont qualifiés de plantes. Ça, c'est comme l'inverse d'une menace. On savait aussi que ça allait être un peu nous contre le trio inferno. Christina, après avoir vu qui a dit quoi, est-ce que tu te qualifierais encore de plante verte? Ben, c'est sûr que je pensais que c'était une grande plante verte. Maintenant, peut-être que je suis là, je ne suis pas servie, mais... Ben, je me rends compte que, dans beaucoup de situations, j'étais comme autour, mais je pensais pas que je mettais mon grain de sel à ce point-là, mettons. Raphaël, de ton côté, nous avons vu des extraits, est-ce que tu te considères moins plat? Ben, moi, je suis plus sûr, même chippie comme un peu Christina qui veut se malade un peu tout, puis de savoir toutes les informations. Il répond jamais, Raphaël. Jamais. Un jour, on laisse ta roubante. C'est ça. Aïe, aïe. Ah, je me dégoûte. Quatre, Raphaël, avez-vous reparlé du jeu qu'il y a de soi? Ben, je me suis exclue, là Raphaël, parce que c'est vrai que mon premier effet, ça a été de m'excuser à Félix, mais c'est juste que j'étais extrêmement mal aisé que Félix écoute tout cet extrait-là. Puis, ben, Raph, je me suis aussi dit que j'en ai accepté tellement beaucoup durant la saison pour avoir vu les extraits de Raph au « Qu'il a dit quoi? » Est-ce que ça a suivi? J'ai accepté tellement! Tu sais, d'entendre parler, c'est une chose, mais d'être mis au fait, puis de l'écouter, puis de le voir ce qu'il dit, puis comment il y a avec les filles, peut-être que ça risque de me faire de quoi. Mais c'était avant, ça. Ouais, mais ça risque que c'est arrivé, tu sais. J'ai plein de monde dans les dernières semaines. C'est loin, c'est loin, là. Maintenant qu'on aborde la question de la finale, dites-moi en une phrase pourquoi, par exemple, le couple de Raphaël et Catherine devraient gagner. Souvent, c'est ça, c'est légèrement, on va voter aussi pour un couple, pour leur histoire, oui, mais on va voter aussi pour des personnes, tu sais. Raph et 4, ben, c'est des personnes hyper attachantes que moi, j'adore. Et maintenant, pourquoi Solène et Félix devraient gagner? Je pense que Félix a eu un parcours comme un peu des montagnes russes, puis je pense qu'il a vécu l'expérience d'occupation double au maximum qu'il pouvait le vivre. Puis il a réussi quand même, à travers ça, à trouver sa personne qui est Solène. Je pense qu'il était authentique dans toutes les décisions qu'il a prises. Je pense que les deux, c'est quand même des personnages. T'as Solène qui est full énergétique, full émotionnelle. À ta chambre, t'as Félix qui, j'imagine, fait rire le Québec. Et finalement, Christina, Alexa, pourquoi eux devraient gagner, selon vous? On l'a mentionné aussi depuis le début, là, un peu golden couple. Dès qu'ils se sont vus, on dirait que ça a cliqué puis ça a matché. Je trouve que leur chimie, elle doit se ressentir à l'écran parce que nous, on l'en ressent beaucoup. Ben écoutez tout le monde, c'est ce qui conclut... Je veux pas que Katawin, ça a pas de sens. Please! La transition! La transition! La grande finale en direct! J'ai joué! Oh Dieu, on va être dans les coulisses en ce moment! C'est peut-être un vrai principe qu'ils vont tous voter pour la fourponne du village. Quelqu'un a dit... Doudou! Oh! Ils sont où, live? Attends, on aurait pu être là. Applaudir demain. On est en direct pour la grande finale d'Occupation Double Mexique. Red va tout faire en live. J'aime bien ça. Non. En rien, là. Non, 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 mais... C'est vrai qu'il est fort. On aurait pu être là, Matt. C'est over intense, littéralement. Wouhou! Ben là, c'est épique, là. Non, je me rappelle tellement de petits! Dans littéralement 15 minutes, on le sait si quelqu'un s'en va avec 600 000 piastres de costume. C'est insane! Oh, c'était tellement un bon moment. C'est immense, là! Bonsoir tout le monde, mon nom est Alicia Mofet. Et Boris Tali. Bonsoir tout le monde, mon nom est Alicia Mofet. Et moi, Fred Robichaud. Ils ont recommencé. On est très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette grande finale d'Occupation Double Mexique! C'est vrai que j'ose même pas imaginer comment ils doivent être pressés, là. Genre, moi, c'est là, j'suis... Ok, mais le coup, c'est à chanter, là. C'est vrai. Écoutez, ici, on est entourés des candidats d'Odé-Mexique, des proches des finalistes. Ce soir, eh bien, c'est la fin de l'aventure pour les candidats. Et, oh là là... On finit ça en grand! Parce qu'on va remettre, non pas un, mais bien deux prix. Hein? Ben, le coup de cœur, c'est un gros prix. C'est quand même? On va d'abord remettre le prix pour le candidat coup de cœur ou la candidate coup de cœur de la saison. Et, comme vous savez, le grand prix pour le couple gagnant d'Odé-Mexique! Genre, ils parlent pas comme d'habitude, on dirait que c'est la voix différente. Bon, faut... Je les comprends. Hé, moi que j'suis stressée pour eux, ça doit être fucking stressant. Là, vous comprendrez que ça fait beaucoup de gens nerveux en ce moment. J'suis stressée pour eux aussi! Moi tous! Qu'est-ce que diriez-vous de les inviter sur scène avec nous? Mesdames, Messieurs, voici nos trois couples finalistes. L'an passé, elle m'a dit à couille! On dirait à couche! C'était fucking drôle! Wouhou! À couille! À couille! À couille! C'est bon, hein, Solène? Malade! On est beau, hein? On sort le grand jeu, Solène! C'est là, là! Elle est prête pour gagner! Faut pas... Rav j'ai été good, là, mais faut fucking win, là! Je peux pas croire, là! Les finalistes! Je peux pas croire! Ah, regarde! C'est la grosse crise de barbe! Les finalistes! Bienvenue à la grande finale! Quand tu regardes la foule, il y a 30-20%. Toutes ses amies! Tous ses amis! Entre ses trois couples et le couple gagnant d'occupation double, le Mexique! Mais d'ici-là! D'ici là, les finalistes, moi, je veux savoir comment vous vous sentez. Vous êtes magnifique. Beaucoup d'amostions, je pense. Dites-moi, j'imagine qu'il se passe beaucoup de choses dans votre tête. J'imagine. Mais là, je vais utiliser une expression que vous avez utilisée souvent dans la saison. Est-ce que ça rémunère en ce moment? Ah oui, ça rémunère tout le temps. Ça rémunère depuis jour 1. Ça va sûrement rémunérer en 2038 encore. Écoutez, on a la chance d'avoir vos familles, vos belles familles aussi. Qu'est-ce que ça vous fait de les voir, en fait? C'est sûr que c'est émouvant de voir qu'on est supporté de des gens qui se sont déplacés de très loin pour venir ici aujourd'hui. Donc, c'est sûr, c'est super apprécié. Jean, j'aime pas votre fille. Oui, mais c'est ça. Vous êtes en couple, là? Je sais pas. C'est pas avec toi, en tout cas. Dites donc que c'est la famille. Les amis, est-ce que vous pensiez un jour vous retrouver sur cette scène en finale d'O.D.? C'est incroyable! Oh, mon Dieu! Faudrait après, Nick. Je pense que moi, d'arriver mi-parcours, je m'étais jamais dit que je me rendrais aussi loin que ça. Puis d'avoir rencontré Félix, puis de m'être rendu aussi loin que ça, bien, pour vrai, c'est le plus beau des quatre. Félicitations! Tu vas win! On s'en caliste! Là, le mic, c'est pas bon. Elle était dans ses bouquins, ça l'a frotté. Écoutez, maintenant, cher public, j'aimerais inviter une personne qui rend possible O.D. depuis déjà deux décennies. 18 saisons exactement, et ça, c'est un record pour une téléréalité, non seulement au Québec, mais au Canada. Éric Selvang! Tout ce temps! Ah, c'est Julie Snyder. Voici la grande produire de passion double, Julie Snyder! Ah, c'est des agers, c'est des boucles. On a eu la main en star-cold. Bonsoir Julie! Bonsoir tout le monde! Bienvenue à la grande finale d'Odé-Mexique! Merci Julie de laisser stream le show! Fred et Alicia, vous êtes épatant. Parce que Fred et Alicia, c'est un vrai couple amoureux dans la vie et en coulisses. Même quand ils sont nerveux, ils ne s'apprent pas sur les nerfs. Donc, vous êtes extraordinaire comme couple. Mais, c'est aussi un couple d'animateurs atypiques, transparents, délirants. Vous avez réussi deux vies de couple en même temps. Merci, mon Dieu! Merci Julie! On ne pourrait pas dire ça de nous, je pense. Fred, il est parfait. À part en anglais, malheureusement. Il y a juste une chose, Fred, qui nous tape vraiment sur les nerfs. Et là, je ne parle pas que l'an dernier, en direct, Fred Robichaud a dit, cher public, veuillez encouillir les fidèles. C'est pour ça que cette année, c'était invité. Ce soir, il dit invité, il ne faut pas dire accueillir. Mais Fred, le problème, ce n'est pas que tu encouilles. C'est un stand-up, genre? Tu peux encouiller tout ce que tu veux ce soir. Ça t'appartient, Fred. Un stand-up! Mais ce que je te reproche, et ça, c'est important, Fred Robichaud, quand vas-tu demander en mariage? OUAIS! OUAIS! Non! Non! Je vais avoir de la pression, puis ce n'est pas moi qui l'ai mis. Je t'ai appelé ma fête au lieu de ma fête. Pardon! Comme Ariane, je m'excuse. Ma fête! Ma tante! Eh bien, justement, Julie. Non, non, non! Non! Tu peux te mettre à la genou, Fred! Tu peux te mettre à la genou! 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 Hey, Jay, ça conduit au même! C'était toi ou c'était comme... Dude, les finalés, ils sont comme... Les finalés sont comme... Les finalés sont comme... Qui a win! On est juste tous, ouais! Il est faimé vanouir! No pressure, la gang! No pressure! Il y a 20 ans, quand Production J a lancé Occupation Double, on était loin de se douter que ça deviendrait un phénomène de société. Mais ce qu'elle ne peut ni barrer, lui. Et Occupation Double serait l'émission qui rejoint le plus les jeunes au Québec. Alors, merci à toutes ces jeunes générations-là. Coco Melon! Coco Melon, très bon, Coco Melon! Il y a un qui était même amené lorsqu'Odé fait ses premiers pas. Coco Melon, c'est vraiment mondial. Alors, je sais que soit vous êtes seul ou avec vos familles ou vous faites un party Odé chez vous en fin de soir. On fait un live! Merci d'être là. Il y a les jeunes de passeport, mais il y a aussi les jeunes de cœur de toutes les générations. Julie! On s'élève l'amour à Odé. C'est vraiment pas ce que c'est Chris, à part le call de Marianne. On a des invités spéciaux qui sont avec nous, des anciens candidats d'Odé. Des ex-Odé! Qui ont eux aussi trouvé l'amour grâce à Odé. Bonsoir tout le monde! Yo! Elle a les gars, les globes dans d'eux, tes cœurs! Checrim est là avec Chris! Hé, Noé! Stacy, t'es tellement enceinte que j'ai peur que t'accouches si je commence pas avec toi. Je suis vraiment sur le bord, là. Ça peut se passer à n'importe quel moment. Puis Noémie est là. Tu sais, t'as combien de semaines? Rami et Adrien? 28 et demie. Oui. Mais Seigneur. Rami avec Ali. Vous vous êtes rencontrés à Odé 2020. Ça fait 5 ans. Lexa Walid. Là, on sait que vous attendez... 5 ans! Est-ce que, Jamie, on peut avoir un scoop, là? Oui, donc, on avait... Comment il va s'appeler, ce petit gars? On avait gardé le nom en primeur, puis on pensait pas l'annoncer ce soir, mais ça a l'air qu'on fait ça. Donc, notre petit gars va s'appeler Calio. Calio! Félicitations! Calio? Calio. J'espère que t'accoucheras pas avant la fin du direct ce soir pour connaître le couple gagnant. En tout cas, ça ferait un bon show, là. Hé, Calio! 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 On aurait... On aurait tout un show. Calio! Maintenant, Rick et Chris... Ça a l'air droit pour le quai moyen, là. Hello! Ça a l'air droit pour le quai moyen. Babe, si t'en vas, je m'en vais, là. Ben, je suis peut-être pas partie, mais je suis restée. Ça fait 5 ans, là. C'est vraiment... C'est quoi votre secret, Chris? Comment? C'est quoi votre secret pour rester ensemble puis être en harmonie depuis 5 ans? Tu veux répondre? Je peux répondre? Ben, je pense, honnêtement, qu'on a comme appris à se donner de l'amour dans le langage de l'amour de l'un et de l'autre. C'est tellement important. On a appris vraiment à communiquer, à évoluer ensemble, puis s'adapter aux changements. Puis passer aussi un peu de temps seul pour mieux se retrouver. Je pense que c'est la clé. Ben, félicitations. Ils ont 40 ans, ils ont 40 ans. Ils ont 6 kilos de goûte. Ah, de quoi, 40 ans? Ils dorment en 38. Il est insane de là. Le couple gagnant d'occupation double. J'avais un gars, les gens de 32. On est de retour dans la grande finale en direct. On est toujours accompagnés de nos trois couples finalistes et de Julie Stinder. Julie, entre tes mains, tu as une enveloppe très importante parce qu'elle contient la photo du candidat ou de la candidate coup de cœur de la saison. Oui, oui. Dans les dernières semaines, le public peut voter pour son candidat ou sa candidate coup de cœur de la saison. C'est sûr. J'ai mis. Pizza Salvatore est fière d'offrir une bourse de 10 000 dollars à la gorge de Montréal. J'ai un moment donné de 4F à des enfants parce que ça ne s'est pas fait. En paye les lunchs. Je te laisse l'honneur. Imagine si c'est pas 4F. 4F. Merci à toute l'équipe de production, d'occupation double, production J et l'équipe de post-production qui ne dort pas la nuit. Merci beaucoup. C'est eux autres. Alors le coup de cœur du public d'Odé Mexique 4F. Faut j'enlève mes gants. Faut qu'avoir. Merci, Alicia, merci. Ça aurait été le fun que Fred le fasse. Alors le petit coup de cœur du public. Wouhou! Elle a de capoter. Ben oui. Elle va là-dedans. Elle n'est pas pognée avec un gars qu'elle n'aime pas tant. Elle est seule à vis-à-vis. Ouais. Elle est avec sa meilleure amie Maude et son conjoint Mamadou. C'est magnifique. Trop cute. Sûrement plus contente pour rien. C'est nice. Oh, nice. En fait l'inste. Captain! Raph? Ben oui, on râpe! Il y a plus de 4 que l'autre 4. Merci. Il s'est trompé de 4. Merci beaucoup. C'était bizarre, ça. Il s'est comme trompé de 4. Comment tu sens que le public ait voté pour toi? Tu le sens bien. Sincèrement, j'ai tellement été moi-même tout le long de l'aventure pis je suis contente que les gens du Québec ont aimé la catastrophe. Penses-tu justement que le public a voté pour Catherine ou pour la catastrophe? Hum, je pense pour la catastrophe. Moi, j'aurais voté pour catastrophe. Mais Catherine, tout le monde autour de moi me demandait est-ce que tu penses que c'est Catherine F qui va gagner? Je le sais pas, je le sais pas, mais il y a vraiment eu un phénomène, Catherine F à Occupation Double cette année. Vraiment. C'était notre tornade. La momme! La momme! On peut dire que tu as marqué la saison. Merci d'avoir mis ta couleur à O.D. Merci d'avoir mon son. C'est très mérité. Et qu'est-ce que tu vas faire avec le 10 000 $? Parce qu'il y a quand même 10 000 $ du même. Ça va payer des lunchs! Ouais. Écoute, moi, tout le long de l'aventure, j'ai mentionné à mes amis que j'allais les apporter tous au restaurant. Bars à salade inclus. Let's go! C'est vous ensemble! Merci beaucoup, Julie! Merci beaucoup, Catherine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que là, j'ai dit bien, ils vont se fendre. Moi qui pensais qu'à l'indice, je vais payer les lunchs, je vais se fendre. What the hell? On s'en va s'arracher! Souper de pire, j'ai mis le score. Vous avez vécu beaucoup d'émotions. Vous nous en avez fait vivre. Mais à travers tout ça, vous avez trouvé l'amour. Et ça, c'est l'essentiel. Et le moment est presque venu de vous annoncer qui est le couple gagnant de la saison. OK, come on! Come on! Cette année encore, le vote a été comptabilisé par Raymond... Il ne faut pas que ce soit un 4L! Ah, arrête là. Pas grave là. On va être contents. C'est un 4L! Pour qui c'est ça? Hé, Clos! La catastrophe, c'était plus belle. On tient à vous remercier, vous, cher public, d'avoir été au rendez-vous pour la 8e saison d'Occupation Double, soir après soir. C'est une saison extraordinaire. que vous n'êtes pas sûrs. Vous n'êtes pas sûrs. Ça fait tout nous se passer! Tout nous se passer! On veut aussi remercier évidemment les candidats de cette saison. Vous avez été complètement incroyables. Vraiment. Vous avez vraiment... Très bonne saison. Très bonne saison. C'était une très, très bonne saison. Merci vraiment beaucoup. Aussi, évidemment, on veut remercier l'équipe de Belle, Média, Nouveau Productions J, de nous faire confiance à nous pour animer ce show-là. Ils vont dire que ça revient. Maintenant, ça y est, c'est le moment que vous attendez avec impatience. Chant public, c'est plus d'un demi-million de votes qui ont été comptabilisés et seulement pour le couple gagnant. Ah! Êtes-vous prêts? Oui, bien. Le décembre, il est fatigué en arrière. Je vous en t'emporte. Ta bulle! Le public a décidé de couronner comme couple gagnant d'occupation double Mexique. Arrête! Arrête! Come on! Hé, là, tu drôles! Alicia! Yes! Fuck, j'ai perdu! J'ai perdu! Yes! Let's go! Yes! Ain't no way! Malade! C'est pas Katel! Yes! Yes! Elle l'a revoir. Raphaël méritant mieux, mon ref. Raphaël, tu mérites mieux, mais c'est fine. Elle l'a revoir. Good job, pour elle. Toute sa famille qui s'affote, là. Good, c'est insane! C'est insane! Allez, le bruit big. Arrête! Arrêtez! Merci, merci à tous les Québécois. C'est vraiment une belle preuve de confiance pour notre couple. En allant à l'occupation double, j'avais comme un peu en tête qu'il fallait que j'ai une vision, une direction, puis j'ai décidé de garder mon franc-parler, d'être honnête. Puis je pense qu'au final, ça l'a payé parce que j'ai rencontré une personne en Solène qui a vraiment des valeurs qui... Elle se laisse trémer, par contre! Des valeurs qui reflètent les miennes. Puis en 12 semaines, j'ai rencontré plus de monde qu'en 8 ans dans ma vie, les luites... Je pense que c'est le plus beau speech que j'ai entendu à une finale d'Odé de toute ma vie. C'est vrai, tout le monde! Oh! Solène, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui! Je suis comme ça en mode! J'avais pratiqué un speech puis finalement, ça s'est rendu rire parce que je ne suis pas capable de parler, mais... Mais comme, merci! Puis merci à tout le monde d'avoir créé en moi puis Félix puis toi aussi, d'avoir fait l'histoire. Mais oui, oh non! Il y a encore d'avoir été là. On se retrouve au début du 18h30 et surtout, ne moquez pas l'heure de vérité. Va-t'en réter le monde à bientôt! Oh! Solène, boom! Wow! Hey, j'en reviens pas, c'est sick! Puis c'est surréel, bruit, c'est tellement hot. Damn! J'aurais mis ça pour voir la mère et Christina dire que c'est à cause de la rumeur comme quoi son grand-père lui donne de l'argent mais non, ça va pas trop là. Hey, j'ai envie de savoir les votes, j'espère qu'ils vont le dire. Ben, ils vont le dire à l'heure de vérité là. Oh, man, c'est vraiment cool, je crois que c'est amoureux. Vraiment sick, pour vrai. C'est vraiment le fun.